here we go again révélation des gk les amis on repart pour probablement un des derniers épisodes méga hype puisque derrière la révélation des gk il ne nous reste plus qu'à découvrir les drucari je suis content d'avoir amené ce format au bout de au bout de son truc c'est très cool là c'est le premier que je vais faire pour une seule révélation de faction mais c'est pas n'importe quelle faction c'est les gk les gens qui me qui me connaissent et qui connaissent ma pratique du jeu savent que j'affectionne vraiment cette faction je l'adore j'adore la jouer j'adore les fixe dans l'armée dans la mécanique probablement aussi parce que le principe de cette armée dans termes de l'or c'est de de purger tous les tous les salopards de la galaxie et peut-être que dans une certaine mesure je me sens concerné par le fait de purger tous les enfoirés qui existent dans l'univers en tout cas en tout cas très très content de très très content de découvrir avec vous cette cette faction révélation faction focus c'est trop cool je vais m'y porter de suite d'ailleurs je vais m'y porter de suite je vous ai aussi ben forcément comme comme je voulais annoncer au préalable j'ai aussi intégré les gk dans dans mon petit tableau j'ai fait une modification aussi au niveau de l'astra militarum je vous ai pas expliqué d'ailleurs dans l'épisode précédent pourquoi j'avais fait une modification sur la desgarde si je pense que c'est assez intéressant je m'arrête dessus mais comme vous le voyez les gk je les ai mis probablement dans dans ce qui nous apparaît comme des mécaniques de jeu forte et je vais vous expliquer pourquoi très très rapidement mais d'abord on va s'attarder sur les révélations les gk et comme je comme j'ai l'habitude là comme je vous l'ai dit c'est pas le enfin c'est pas je vous l'ai dit mais j'ai fait toute une série sur toutes les factions focus je vous invite vraiment à les découvrir si vous n'avez pas vu je vous parle de toutes les factions et j'espère que vous aussi en regardant dans l'ordre entre guillemets ces vidéos vous allez voir la réflexion s'étayer au fur et à mesure du truc parce que on dévoile des choses et on commence à construire surtout ce sur quoi j'attends votre attention c'est qu'il nous reste qu'une seule un seul faction focus c'est celui des drucari qui va sans doute alors je pense pas qu'il sera balancé un week-end là on est vendredi quand ça apparaît ça sera pas balancé un week-end ça va être balancé début de semaine prochaine et après en gros ça sera fini moi je spécule du coup sur le fait que le week-end prochain donc samedi pas samedi 27 mais celui d'après donc premier samedi de juin on est officiellement les précommandes de l'eviathan pour une livraison de deux semaines après ça me paraît très cohérent et surtout ce qui est très cool c'est que là on a fait le tour en fait on a fait le tour on nous a tout dévoilé hormis voilà la faction focus la faction drucari d'ailleurs je me prêterai à un petit jeu à la fin de cette vidéo je vous invite à rester jusqu'au bout je me prêterai un petit jeu qui va consister à spéculer sur ce qu'on va nous révéler du faction focus drucari c'est intéressant les prédictions de tonton tourop on verra si je me plante complètement ou ou si ou si j'ai fait preuve de pertinence en l'état on a quand même un gros dessin un très très gros dessin de ce à quoi va ressembler la v10 de warhammer 40000 le simple mais simplifier mais pas simple on commence un petit peu à se dire ouais 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 ça allait sur les premières révélations mais là plus ça va plus on voit quand même que on reste on va rester j'en suis pas mécontent sur un jeu technique qui va proposer vraiment de la profondeur profondeur stratégique profondeur la lecture de jeu profondeur de méta donc voilà après on voit comme j'en ai parlé lors lorsque j'ai abordé les rk etc on nous présente déjà des mécaniques des petites mécaniques un petit peu complexe donc donc voilà ça va être ça va être très cool et comme je vous le dis depuis le début j'ai j'ai grave hâte de découvrir tout ça si vous aussi comme moi vous avez hâte la petite torpille de pouces et de commentaires les gars ça fait toujours plaisir je vous rappelle aussi que les boîtes léviathan là bon là pour nous c'est un enjeu économique c'est une grosse sortie donc pour pour la chaîne ça peut être vraiment une source de revenus qui va nous donner une bouffée d'oxygène au vu de tout ce sur quoi on investit en ce moment ça va être le la mise en vente de la boîte léviathan auprès de notre partenaire my hobby place la boîte sera à moins 20% le prix risque d'osciller neuf sans le pourcentage entre 170 dans les 170 euros donc autant vous dire que les moins 20% ils font quand même plaisir vous pourrez graber je pense la boîte chez my hobby place là je ne signe pas sur le sang mais vous pourrez sans doute graber graber léviathan à entre 130 et 140 euros au lieu des 170 donc c'est très très cool et surtout en créditant la chaîne nous ça nous permet de récupérer des fonds donc voilà quand ça sort n'hésitez pas à nous soutenir et et à aller faire vos achats sur my hobby place voilà les petits potes on attaque avec les incorruptibles tout est dit tout est dit les gars ça va purger sec il ya des il ya des corps démoniaques qui vont qui vont joncher le sol il ya des gros pruneaux de bolter qui vont fumer des buveurs de sang voilà la meute est lâcher le c'est parti quoi qu'est ce qu'on nous dévoile qu'est ce qu'on dévoile je vous fais un petit zoom bre ok alors bon je vais faire une petite traduction de l'article ça ça mange pas de pain les démons sont une douleur royale dans le dos de l'impérium et leur capacité d'un autre monde alimenté par le warp les rendent particulièrement cauchemardesque pour les soldes ordinaires même les space marines imaginez même les space marines ont du mal à faire face aux incursions majeures c'est pourquoi l'empereur toujours attentionné à fonder une secte de chasseurs de démons on est quand même dans un délire sectaire sur lequel j'adhère pas totalement mais bon on prend quand même de chasseurs de démons spécialisés pour lutter en secret contre les pires apparitions du warp de la galaxie un chapitre contre tous les démons de la galaxie c'est à quel point les gk sont bons oui ils vont être bon les gk les révélations sont assez impactante notamment si on commence par cette règle d'armée qui est téléport assaut je vous la fais courte selon le format auquel vous jouez nous on s'attarde comme on est beaucoup porté sur le compétitif on s'attarde sur le format strike force qui est 2000 points vous allez pouvoir à la fin du tour de votre adversaire choisir trois unités gk qui ne sont pas en portée d'engagement d'une unité ennemie et les remettre en réserve stratégique en frappant profondeur pour les faire revenir à la phase de renforcement c'est la règle téléport assaut c'est ultra sexy et et ça donne directement le tempo de ce à quoi va ressembler l'armée on aura une armée qui va être imprévisible sur le champ de bataille qui pourra aller d'un endroit à un autre le séquençage de pouvoir partir à la fin du tour adverse et revenir à la phase de mouvement à la fin de la phase de mouvement de votre tour qui qui suit c'est hyper sexy déjà parce qu'on a ici une mécanique qui nous permet de se soustraire complètement à la phase de commandement et donc de battle shock après on met en perspective le fait aussi que vous allez potentiellement vous soustraire à des bonus qui pourraient être donnés en phase de morale sur des unités qui sont sur champs bataille mais on a là une mécanique qui va nous soustraire à une phase qui me paraît ultra ultra structurante pour pour cette pour cette version et du coup du coup c'est super sexy on met de suite alors c'est très rigolo j'ai eu je vous remercie tous d'ailleurs j'ai eu des super commentaires sur les vidéos précédentes si on y si on y soustrait les commentaires de ceux que je nommerai les talkards du wargame j'ai eu des super commentaires je vous remercie tous d'ailleurs et il y en a un qui m'a dit arrête de dire mettre en perspective dit plutôt mettre en balance et donc moi je vais je vais même pousser je vais même pousser le concept je vais mettre en équilibre on va mettre immédiatement ça en équilibre avec ce qu'on nous a présenté dans dans cette v10 donc comme je vous ai dit on va pouvoir se soustraire à une phase de battle shock c'est sexy on va pouvoir aussi complètement dépolariser la map ça en revanche il faut bien concevoir qu'il ya une notion particulière qu'on n'a pas encore abordé c'est est ce que la taille des objectifs va changer donc pas la taille évidemment de du socle de 40 mm qui génère l'objectif mais plutôt la taille de la taille de contrôle de l'objectif qui pourrait éventuellement être être semblable à celle de age of sigma et ça changerait beaucoup de choses ça changerait beaucoup de choses dans les structures et les mécaniques de jeu et notamment sur toute cette partie un petit peu de mobilité de dépolarisation qui serait probablement moins pertinente sur des maps où vous avez trois objectifs un peu plus centré et de ce fait et de ce fait probablement plus facile à screener à repousser l'effet pas de verse etc etc donc ça on le garde bien l'esprit le la taille des objectifs va vraiment 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 jouer un rôle prépondérant dans le style de jeu est ce que vous allez mettre en place autour de la table pendant la partie in game voilà maintenant cette mécanique là elle est super forte on la connaissait chez les gk par le système de téléportation mais qui n'était accessible qu'à certains types d'unités notamment ceux qui avaient les les backpacks donc les 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 infiltrateurs les infiltrateurs gk avec les backpacks et les dreadnights évidemment qui aussi pouvaient téléporter là on va pouvoir on va pouvoir faire ça tout le monde donc ça nous permettra de rebouger des terminators etc surtout qu'il n'y a pas ici de de prédisposition ou de on va dire de de cloisonnement autour donc bah potentiellement si si vous êtes t1 et que vous jouez en second vous allez pouvoir à la fin du premier tour de votre adversaire quitter la map et revenir en frappe en profondeur dès le t1 voilà alors après on verra s'il ya des règles de de chapter approved grand tournament qui vont dire bon bah le deep strike parce qu'après on nous on nous présente derrière la règle deep strike le deep strike ne peut apparaître que du tour 2 mais en l'occurrence jusqu'ici on n'a pas eu de restrictions à ce sujet et on n'a pas eu non plus de restrictions sur le ce qu'on avait avant en v9 le fait d'être capé au troisième tour pour arriver que ce soit pour les réserves d'ailleurs dans les règles de base ils n'abordent pas le fait que les alors ils abordent le fait que les réserves pour le coup stratégique qui seront capés à 25% du coup en point de votre armée pourront arriver à partir du tour 2 et et voilà mais on n'a pas le on n'a pas le palier de hockey à partir du tour 4 c'est fini vous n'arrivez plus et donc là pour le deep strike du coup ça nous laisse présager que potentiellement ça pourrait faire dès le dès le t1 si je dis pas de bêtises c'est le cas sur sur aos donc je serais pas du tout surpris que on garde cette mécanique sur 44 vraiment ça me ça me choquerait pas je vous disais par rapport à cette règle de téléport à saut ce qui est ce qui est sexy aussi c'est les tout le potentiel de jeu qui s'ouvre autour de ça c'est une règle typiquement que j'aurais bien vu aussi pour le cul jane sealer oh putain je les ai oubliés d'ailleurs ah non il n'y a pas que les drucari il y a le cul jane sealer encore mais à coup le pas en plus j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié le cul jane sealer c'est un scandale c'est un scandale c'est un scandale bref donc c'est une règle typiquement que j'aurais bien vu pour le cul jane sealer le fait de pouvoir popper se portir de la map etc etc et parce que tout simplement ça va vraiment donner un une profondeur de jeu le fait de rendre aussi un jeu qui va peut-être paraître qu'il est déjà qui est assez standardisé assez prévisible en termes de de mouvements adverses etc ça rend quand même ça complique les choses pour l'adversaire c'est pour ça je vous invite vraiment si vous jouez pas gk à quand même accueillir psychologiquement la règle parce que vous pouvez être vite surpris ça ça peut être grosse surprise pour un adversaire qui n'a pas l'habitude de jouer gk et qui se confronte à un adversaire qui maîtrise son codex le mec s'en va revient vous y attendez pas et c'est et c'est le c'est la catastrophe c'est la catastrophe de votre côté donc voilà ça donne ça donne vraiment ça donne vraiment un côté imprévisible au jeu et surtout pour le joueur gk c'est la c'est vraiment une boîte à outils qui est monstrueuse et et c'est hyper cool donc j'aurais peut-être tendance à dire sans trop m'avancer là je ne parle pas en termes de puissance de règles mais en termes de de potentiel de jeu c'est probablement la meilleure armée la meilleure règle d'armée que j'ai pu lire jusqu'à présent j'aime beaucoup celle des démons aussi mais alors là celle ci je la trouve quand même ultra sexy et voilà après à pondérer parce que c'est les gk et que ça fait partie vraiment de mes armées de coeur donc donc voilà règle très 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 cool avec un gros potentiel je le pense ensuite on nous explique la règle deep strike donc c'est la frappe en profondeur qui n'a pas changé vous le savez le warding va être lissé donc deep strike c'est le fait d'arriver en d'arriver en frappe en profondeur vous vous posez n'importe où sur la map à la fin de la phase de mouvement pendant la phase de renforcement et vous arrivez à plus de 9 pouces horizontalement de toutes les figurines ennemies voilà je m'attarde pas là dessus vous connaissez de façon vous savez comment ça marche à une frappe en profondeur et ensuite on nous présente la règle d'armée donc qui est teleport shunt donc à chaque fois qu'une unité gk de votre armée utilise l'habilité avec la règle deep strike utilise l'habilité advance ne faites pas un jet d'advance à la place à la fin de la phase rajouter six pouces à votre caractéristique de mouvement et cette unité peut voler alors c'est très sexy il faut mettre à l'équilibre mettre à l'équilibre le mot clé fly pourquoi j'ai une grosse réserve sur le mot clé fly parce que ayant lu les règles le corps le corps rules des règles v10 je trouve la règle fly telle que je l'ai lu pas hyper bien écrite ou du moins telle qu'elle est écrite dans le livre des règles pour moi on nous explique qu'on peut mesurer en diagonale donc donc en trois dimensions entre guillemets non c'est pas vraiment trois dimensions mais qu'on peut mesurer en diagonale donc en gros survoler des décors etc si on commence ou on finit un mouvement dans une zone de décor ce qui veut dire par exemple que si vous êtes au niveau du sol sur le champ de bataille tel que la règle est écrite vous ne pourrez pas par exemple survoler des conteneurs parce que vous ne commencez ni ne finissez un mouvement sur un sur un terrain alors vous pourrez mesurer directement si vous avez le mot clé vol du sol jusqu'à sur le conteneur donc là vous mesure en diagonale mais le survol par exemple tel que la règle le propose c'est pas oufissime donc je j'aimais une réserve parce que je suis pas je sais pas si je sais pas si va cette règle là va être complémentée j'en serais étonné en vérité parce que c'est les règles de base sur lesquelles j'ai mis les mains les yeux et donc et donc du coup ça me semblait assez complet enfin il manquait pas des pages ni rien donc je suis étonné sur le mouvement fly après mettre à l'équilibre le plus 6 à la caractéristique de mouvement donc vous faites pas de g pour l'advance par contre c'est bien quand vous choisissez d'advance donc vous aurez bien vous avez bien advance ce qui veut dire que vous ne pouvez pas tirer pas chargé donc téléport shunt c'est cool mais il va falloir le mettre à l'équilibre avec des capacités des stratagèmes des bonus pour advance et tirer advance et chargé on sait que historiquement les gk ont toujours eu ce type de stratagèmes et d'outils l'advance et charge le désengager et tir voilà moi je je spécule sur le fait que on risque de d'avoir un stratagème je pense on risque d'avoir un stratagème ou peut-être un sort on sait pas d'un personnage qui nous permettent vraiment de capitaliser sur cette caractéristique voilà donc le la règle de détachement il faudrait voir avec plus d'interactions avec d'autres règles si on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant plein feu sur les unités donc là c'est un peu le un changement qui est assez notable le mouvement aussi plus on connaît en du 4 la save à 2 plus pour les marines de base en armure énergétique on peut décemment supposer que bah du coup tous les gk auront une save à 2 plus enfin à mon sens il n'y a pas de raison que les purgation squad est une save à 2 plus et que les strike squad ne l'est pas donc donc ça pour le coup c'est ultra sexy parce qu'on se projette en se disant il ya une réduction drastique des pénétrations d'armure je voulais déjà confier moi de mon point de vue les hauts de sauvegarde ça va vraiment être être spicy sur la version parce que on aura du mal à les sortir au tir si on n'a pas les outils et du coup les sortir au close ça va nécessiter de la gestion de trade il ya des contres il ya plus de choses donc là on rentre encore dans une autre phase de réflexion autour du jeu mais la save à 2 plus c'est cool sur des mecs de base comme ça à deux pv c'est assez sexy en vérité donc de pv on connaît commandement à 6 ça ça semble assez standardisé pour tous les sm et l'objectif secura 1 c'est la purgation squad donc c'est les porteurs d'armes lourdes donc jusqu'ici rien de rien de nouveau enfin rien de rien de rien de bien incroyable ce qui est intéressant c'est du coup de s'arrêter sur les armes puisque là on va on nous présente globalement les armes emblématiques des gk l'incinérator qui est le lance-flammes qui va ignorer les covers qui tire à 12 pouces des six tirs force 6 paire moins 1 1 ce qui est une bonne arme d'autant qu'on peut on peut on peut se faire des packs de potentiellement quatre lances-flammes avec les purgation squad donc c'est cool on note aussi que c'est des armes sp c'est la seule qui a pas psychique on l'a vu quand on a on a on a on a observé le le l'état de sonnes il y a des stratagèmes qui contre le psychique l'état de sonnes en ont un excellent je vous rappelle que l'état de sonnes alors l'état de sonnes sont sont présente déjà comme un contre gk et les gk se présente déjà comme un contre aux démons je vous explique pourquoi je fais je fais juste une petite une petite sortie de route parce que ça typiquement la règle de base téléport à saut ça va mettre à mal la règle d'armée fondamentale des démons qui consiste à pousser son aura de d'ombre dans le warp pour les battleshock test bon ben là avec vos unités vous allez pouvoir potentiellement sortir de de l'ombre du warp que va diffuser des mecs comme bellacore ou ou des mécaniques démons vous allez pouvoir en sortir à la fin du tour démons et réarriver à votre tour donc vraiment se soustraire au gameplay démons qu'on nous présente en revanche vous allez vite le voir il ya beaucoup beaucoup d'armes les armes de corps à corps et les armes de tir c'est psychique et les taffes and sound ils ont un stratagème qui est extrêmement fort face au mot clé psychique sa force l'adversaire qui vous cible au tir ou au corps à corps à transformer son armes psychique en hasard douce ce qui veut dire que sur chaque fois que la figurine fait un 1 à la touche elle meurt net donc sur une unité de purgation squad c'est chaud frère et si c'est un véhicule ou un personnage c'est trois blessures mortelles net en plus de ça ça rajoute aux taus and son affine au pain a quatre sur ces attaques là donc donc un vrai contre là on a déjà le contre comme ce qui est qui est positionné par les taus and sound et l'incinérateur est la seule arme c'était là où j'étais l'incinérateur est la seule arme qui n'a pas le mot clé psychique ensuite on a le psy lancer qui est psychique sustain it one donc il va exploser les touches sur les six à la touche six attaques touche à trois plus donc là c'est bien on gagne un point de on gagne clairement un point de 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 ct puisqu'avant c'était des armes lourdes donc dès qu'on bouger ont touché à quatre plus c'est assez handicapant pour ce type d'armes et là c'est cool on reste sur de la trois plus force 5 pas de pa un damage le psy canon 24 pouces 3 pruneaux touche à 3 force 8 pa moins 1 ça c'est un peu dur le pa moins 1 sur le 2 damage et le storm bolter n'a pas changé c'est la même arme que vous connaissiez déjà le psy canon c'est probablement une des celles armes de tir dont dispose les gk pour avoir de l'anti char et on sent déjà que les gk ça mais ça a toujours été le cas ont énormément de mal à tomber les véhicules là en plus on perd une arme qui est non négligeable qui pouvait marcher contre les profils de type châssis c'est tout ce qui était autour de la blessure mortelle là vous l'avez bien compris c'est fini les smites les les vortex et tout le bazar donc j'ai j'ai peur j'ai peur vraiment que les gk est énormément de mal à se débrouiller contre des armées véhiculées ou alors contre de l'infanterie très lourde hormis en se projetant sur la face de corps à corps donc il faudra voir aussi les outils qu'on nous donne pour aller vite au corps à corps maintenant la règle d'armée elle nous permet un vrai jeu de positionnement elle nous permet un des vraies perspectives en termes de scoring etc mais elle nous permet pas d'arriver au corps à corps parce que honnêtement je vous le dis d'expérience arrivé défait et chargé à 9 vous oubliez vous ne construisez pas une liste ni un gameplay autour vous pouvez tenter l'action dans un barou de donneur parce que parce que c'est la dobe parce que la partie à la dobe est du cul vous pouvez tenter le truc mais c'est pas un game c'est pas un gameplay c'est juste un c'est juste un coup de poker quoi donc voilà voilà pour les armes de tir je pense qu'on va avoir une vraie difficulté c'est ce que je vous disais je pense qu'on va avoir une vraie vraie difficulté à gérer les gros châssis les gros sauvegardes ensuite on a les armes de mêlée et bien on nous présente le la nemesis force weapon c'est intéressant je suppose et je l'espère du plus profond de mon âme du joueur gk que c'est fini le système de je joue deux épées je joue une lance je joue machin c'est imbuvable de version en version ça rend obsolète vos figurines voilà dites juste némésis force weapon c'est à dire que vous ayez de manière wheezy wig une halbarde ou que vous ayez mis deux épées on s'en fout c'est des némésis force weapon c'est des armes de force némésis et vous avez trois attaques qui touchent à trois forces six paient à moins deux deux points on n'en parle plus j'espère vraiment 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 qu'on va rester là dessus je pense puisque de d'expérience dans la purgation squad on avait l'occasion de mettre évidemment des armes de tir comme vous le voyez précédemment mais on avait surtout la possibilité de aussi équiper un sergent avec le panel des trois armes qu'on possédait avant la halbarde la halbarde le sceptre ou la double paix ou même l'épée de force donc les quatre les quatre options et là elles n'y sont pas donc merci games workshop pour ça ça fait plaisir ça fait plaisir on ressortira plus facilement nos figurines et je vous salue de la manoeuvre donc ça c'est très cool et ensuite on retrouve d'ailleurs non je me suis pas arrêté sur l'arme de force mais elle est fat en vrai elle est fat trois attaques par mec force 6 paie à moins deux la paie à moins deux est très sexy la force aussi c'est sympa le de damage les tout autant donc donc c'est cool et enfin là on nous dévoile une mécanique qu'on avait déjà découvert sur la v9 c'est à dire des sorts déjà attitré à des unités là en l'occurrence les purgation squad auront l'astral aim donc à la phase de tir les armes de les armes à portée équipées par les figurines de cette unité ont la capacité indirect fire donc c'était l'ancien sort astral aim celui de la v8 pas celui de la v9 donc pas besoin d'avoir de ligne de vue pour tirer provide tant que la cible de cette arme est visible par une ou plusieurs unités amis gk donc c'est un tir indirect un petit peu conditionné c'est un tir indirect qui vous permettra clairement pas de torpiller les unités fonds de cours de votre adversaire c'est un petit peu dommage parce que c'est ces unités là vous aurez du mal à chercher des lignes de vue avec vos figurines maintenant on la met à l'équilibré avec cette capacité d'armée qui consiste à se balader un peu partout sur la table bon vous allez pouvoir décemment prunauté à peu près à peu près à partout où vous voulez à 24 pouces c'est plutôt sexy maintenant on n'oublie pas que quand vous tirez un indirect sur une cible que vous ne voyez pas vous bouffez un moins un à la touche donc on repasse sur une ct à 4 plus pour les armes lourdes et même les armes normales d'ailleurs et votre adversaire a le bénéfice du couvert donc ok mais la messe est dite voilà couplé à l'excellente mobilité fourni par la règle d'armée les purgations soit peut facilement se cacher à couvert avant de déclencher une fusillade depuis des quartiers inattendus ok d'accord et enfin on nous présente la data sheet du grand master en armure némésis déception déception là pour le coup on a gardé le mouvement à 8 on a l'endurance à 8 ça c'est c'est je dirais que c'est réglementaire tout le monde a toutes les endurances ont augmenté il n'y avait pas de raison que le grand maître reste en du 6 mais du coup en du 8 sauvegarde à 2 plus invulnérable à 4 ça c'était évidemment indispensable 13 pv commandement à 6 objectif sécure à 4 j'aurais aimé un petit peu plus d'objectif contrôle ça aurait pu être sexy un 5 par exemple sur objectif contrôle ne serait-ce que pour déclasser quelques unités ou quelques figurines ça aurait été appréciable les armes de tir donc là on nous dévoile les armes l'eau on nous dévoile là on mais c'est ça qui est bien que les gk il n'y a pas besoin de faire beaucoup de lignes pour dévoiler tout le codex là on nous dévoile va globalement quasiment tout l'arsenal en deux data sheet on nous a dévoilé quasiment tout l'arsenal des gk la la gatling psy lancer qui est psychique substand it one 12 tirs 3 plus force 6 pas de pa un damage le l'incinérateur lourd qui n'est toujours pas psychique donc c'est bien in your cover torrent à 18 pouces 2d6 force 6 par moins 1 1 et enfin le heavy psy cannon qui lui tire à 24 pouces fait 6 pruneaux touche à 3 plus force 10 pa moins 1 3 damage nous ont encore capé cette pa moins 1 du psy cannon lourd c'est dommage c'est vraiment dommage c'est franchement c'est c'est un peu c'est un peu gâché quoi petite pa moins 2 aurait été aurait été très appréciable là dessus les armes de mêlée donc les dreadfists le double point habituel 6 attaques qui touchent à 3 force 6 par moins 1 1 donc bon c'est naze on va se dire on va pas se mentir déjà ce qui est naze c'est cette ligne là d'ailleurs cette ligne là aussi elle est naze le balistique skill à 3 plus ça pique les yeux la capacité de combat c'est un grand maître en armure némésis quoi c'est pas toto le toto le toto le haricot donc c'est pas appréciable honnêtement ça c'est pas appréciable on nous a dévoilé tous les personnages de l'infini dans tous les révélations de faction focus précédents et tous les persos tout hormis les tirs de gascule mais sinon tout le monde est sur du 2 plus quoi donc c'est un peu dommage ensuite on a là le grand hammer donc le gros marteau némésis 5 attaques qui touchent à 4 bon voilà ça vous pouvez ranger vos marteaux les gars c'est 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 nul c'est nul 5 attaques qui touchent à 4 génial vous faites statistiquement vous faites deux trois touches alors vous avez la règle des rerolls sur les monstres et les véhicules ok mais mais bon mais bon voilà donc le marteau le marteau est pour moi il est un peu mort et enterré c'est dommage surtout qu'en plus bon ok p à moins 3 même même pas de p à moins 4 ou autre et d6 plus un damage bon c'est pas c'est pas incroyable incroyable et ensuite on a la némésis great sword donc la grande épée là pour le coup c'est un profil qui est plus intéressant mais qui n'est pas non plus un hyper incisif parce que même en strike déjà la psychique et et c'est cinq attaques sur du 3 plus force 10 paix à moins 2 d6 quoi donc le décide image vous savez ce que j'en pense la paix à moins 2 elle est bien mais honnêtement c'est un grand maître en armée en némésis on aurait pu décemment s'attendre à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus piquant la force 10 ouais ok mais il y a quand même pas mal de cibles véhiculées sur lequel vous allez ricocher et encore cette cette cta 3 plus voilà et en et en et en et en balayage 10 attaques qui touchent à 3 force 5 paix à moins 1 1 honnêtement tu balailles rien du tout quoi je veux dire là tu mets tu mets tu mets tu mets tu mets tu mets tu vas mettre trois strike squad en en armes de force et tu as les mêmes stats tu as les mêmes des meilleurs stats quoi c'est 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 tristoun franchement tristoun le les stats de du grand maître je sais pas je sais pas ce que manoeuvre games shop avec ça est-ce qu'ils en ont vendu assez et que ils en ont pu en stock et se disent on va péter la data sheet pour pour plus que vous en commandiez parce qu'on n'est plus en mesure de les fournir mais mais c'est dommage alors après évidemment il faut qu'on regarde les règles spécifiques donc surge of wraps une fois par battle round à la phase de combat une figurine de votre armée avec cette habilité peut utiliser si elle peut utiliser cette aptitude avant de résolver ses attaques s'il le fait jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'elle fait une attaque sur une cible qui est monstre ou véhicule vous pouvez relancer les jets touche ou léger et léger de blesse you can read world world and you can read every one ok vous rejetez les deux et léger de damage ok ok c'est une belle règle ça stabilise le décide à mail ça stabilise la cc un peu merdique en revanche c'est une fois par round de bataille donc ça sera potentiellement pas sur deux phases de close ce qui veut dire que il vaut mieux avoir la main sur il vaut mieux avoir l'initiative sur ce que vous allez faire que d'encaisser ce que votre adversaire va vous proposer face et voilà le 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 plafond de verre là avec le une fois par round de bataille c'est un peu dommageable et enfin hero is favor à chaque fois que à chaque fois que cette cette figurine est la cible d'un stratagem il ne coûte que un pc au lieu du coup normal donc si vous utilisez un stratagem à deux ou trois pc ça coûtera qu'un pc voilà et ensuite il est en palier il est en palier qui pique entre 1 et 4 on est moins en touche le mois à la touche franchement et ultra ultra létal pour lui franchement c'est chaud quoi c'est très très chaud donc tristoun honnêtement je vous le dis je suis déçu de la chine du grand du grand maître je trouve que tous les personnages qu'on a vu jusqu'à présent de la consistance là honnêtement bon ce qui me laisse un peu pantois sur les attachés des autres personnages j'espère j'espère qu'ils ont réservé un sort un sort digne de ce nom à drago en l'occurrence parce que là la dred knight némésis honnêtement bon voilà plein feu sur les armes purifying flamme donc ça c'est sûr je me rappelle jamais du nom de cette unité chaque membre dgk est une source ambulante de pouvoir psychique et chaque unité une capacité psychique les pure fire squad voilà vise à incinérer leurs ennemis de près avec un feu d'âme radieux et leurs armes psychiques purifying flame ajoute une puissance d'explosion à courte portée pour accompagner leur storm bolter et leurs armes spéciales du coup je alors je me pose la question je me pose la question sur le cumul des tirs sur le cumul des tirs là on a une arme on va avoir une arme psychique donc ça veut dire qu'on pourra à la phase de tir on n'a pas de contre-indication dans les règles on a une contre-indication sur la autant d'une contre-indication sur la phase de combat qui dit bien que vous choisissez une seule arme autant dans les règles de base on n'a pas cette contre-indication sur les armes les armes de portée ce qui veut dire que vous allez pouvoir tirer vos bolter et activer le purifying flame après ma question ça va être combien d'unités sont dotés du purifying flame c'est à dire que est ce que si j'ai une squad de purifier squad de cinq est ce que je vais avoir mes cinq tirs de storm bolt plus en plus cinq tirs de purifying flame parce que là en l'occurrence honnêtement bon infanterie de plus inner cover psychique ouais c'est cool mais c'est un tir qui touche à trois force quatre paires moins un donc je veux dire ouais quoi mais c'est pas avec ça qu'on va qu'on va ravaler la façade à tous à toutes les armées démons qui nous font face donc à voir enfin j'espère que toutes du coup que toutes les unités de toutes les figurines pourront lancer un purifying flame et donc on aura sur un pack de 5 5 attaques en plus de purifying flame là ok ça là ça cause après là en l'occurrence ici bon stratagème alloud in soul fire que vous déclenchez à votre phase de mouvement une unité psyker grey knight de votre armée qui vient juste d'arriver en frappe en profondeur ou en téléport à saut jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement cette unité ne peut pas être ciblée par des attaques de tir sauf si elle est à 12 pouces de l'unité qui l'attaque c'est un très bon stratagème c'est un très bon stratagème qui évidemment combattra bien avec les armes en némésis notamment sur le fait que celle-ci elle réduit les cp de 1 donc par exemple c'est un stratagème qui vous coûtera que un cp sur une sur une grosse armure maintenant ça c'est un très bon strat c'est un très bon strat qui en plus qu'on botte vraiment bien avec la règle d'armée vous allez pouvoir vraiment manoeuvrer pour pour vous éloigner de l'adversaire anticiper les mouvements vous positionnez de manière inciblable pour votre adversaire donc c'est un c'est un bon stratagème je trouve que c'est une bonne règle et le radiant strike qui se déclenche pour deux cp à votre phase de combat une unité g cap psyker de votre armée jusqu'à la fin de la phase les armes de mêlée équipées par les figurines de l'unité avec la règle psychique gagne l'habilité devastating wound ça c'est fat c'est fat on retrouve là la mécanique un peu de de comment on appelait ça la mécanique de marée de l'ancien codex pour générer des blessures mortelles corps à corps là c'est intéressant je vous rappelle que devastating wound c'est un puits à combo ne serait ce que bas ne serait ce que sur les armes multi damage là ça veut dire que sur du six vous allez transformer vos armes vous allez mettre les blessures mortelles par deux quand vous avez une unité qui quand même développe à 15 attaques il ya une probabilité non négligeable de faire quatre blessures mortelles en plus de en plus des attaques que les autres camarades vont faire donc c'est un bon stratagème c'est un bon stratagème aussi voilà les grey knights sont une force indomptable de space marine à charge empirique qui donne à votre adeptus astertes un aspect amical en comparaison ouais ok ok on s'emballe un petit peu donc voilà ce qui me permet de basculer ici sur sur ce petit tableau moi des mécaniques qu'on me présente sur ce codex là j'aurais tendance à le mettre en haut du panier avec une demi mesure par rapport à ce qu'on nous a dévoilé pourquoi j'ai l'impression que ce codex va encore plus qu'avant avoir du mal à gérer les armées véhiculées les véhicules et l'infanterie très lourde comme je l'ai dit un peu avant dans les précédents podcasts j'ai aussi beaucoup l'impression que c'est ce type d'unité là les véhicules et les grosses figurines avec des valeurs d'objectifs contrôle assez importante vont vont être vraiment une plaie à enlever pour l'adversaire là j'ai pas l'impression que le gk aura des armes pour pour manoeuvrer face à ça et là en l'occurrence en plus on peut pas me dire qu'il ya un pour cent de l'index parce que là on a toutes les armes de l'index donc donc c'est c'est clair c'est clair ça se tapera bien encore à corps et encore c'est pas non plus bisance mais au tir ça risque d'être compliqué quand même pour cette armée face aux cibles que je viens précédemment dénoncer donc les véhicules et l'infante la grosse infanterie en revanche pour moi il ya quand même une prédisposition en termes de mécanique de jeu à dominer la phase de mouvement et ça c'est hyper important comme je l'ai expliqué et si vous n'aviez pas vu les épisodes précédents la phase de mouvement va être à mon sens beaucoup plus structurante qu'elle ne l'était à mettre à l'équilibre avec la taille des futurs objectifs qui pour moi vont aussi rajouter une analyse et une lecture de fond sur les mécaniques de positionnement mais en l'état vu que la phase de charge la phase de conso enfin pas c'est pas d'effacer la phase de charge le piline le conso sont maintenant complètement sont maintenant complètement c'est devenu une métrique quoi clairement vous n'avez plus de liberté ça veut dire que votre capacité de mouvement et vos positions à la fin de votre phase de mouvement va va agencer votre charge votre conso votre piline vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez et de ce fait moi dans mon diagnostic j'en conclue quand même que les armées qui ont de la mobilité sont avantagés par rapport à ça parce que vous pourrez vous placer vous pourrez trixer vous pourrez faire beaucoup plus de choses là je pense que ce qu'on nous présente ici c'est une armée gk qui va être résistante une armée gk qui va être très mobile qui va être qui va vraiment être imprévisible pour l'adversaire et dans cette configuration là je trouve que ça va être des belles mécaniques je remets encore une fois un petit disclaimer sur ce classement je me repose que sur ce que j'ai lu et il ya encore beaucoup à lire donc on n'est pas à l'abri que aujourd'hui je vous le place ici et que dans deux semaines je vous dise bah en fait non je pense plutôt que c'est bas parce que parce que ceci et parce que cela mais je continue mon cheminement je vous le partage on continue à avancer dans ce dans ce dans cette projection là pour moi ça reste ça reste des bonnes mécaniques de jeu si je vous les mets en comparaison avec ce qu'on nous a montré par exemple sur les règles de chaos space marines des nécron ou des votanes pour moi il n'y a pas photo quoi il n'y a pas photo c'est beaucoup plus sexy je d'ailleurs je l'ai pas dit je devrais le dire je suis très 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 friand que vous dans les commentaires vous me partagiez vos classements je sais que vous avez fait vos classements je le sais ne me le cachez pas ne me mentez pas et du coup je vous mets au défi de me partager ça dans les commentaires mettez moi votre avis entre guillemets un peu un plafond pour moi top 1 top 2 top 3 et vous mettez les codex et surtout mettez moi un petit peu d'argumentaire ça bon ça vous demande de clapoter un peu sur vos claviers mais c'est intéressant c'est intéressant d'avoir le ressenti des autres potentiellement de d'être aussi à l'écoute de vos diagnostics et de vos analyses parce que c'est hyper enrichissant je pense que c'est hyper enrichissant donc voilà n'hésitez pas à faire votre tableau et à me le partager moi ça me donnera ça me donnera du grain à moudre aussi dans mon classement je vous disais aussi que dans ce classement j'avais mis l'astra militarum en mid entre moyen et top et honnêtement je pense que c'était plus de la volonté de se dire cette armée va être bien parce qu'en vérité on n'a pas assez d'informations on n'a pas assez d'informations je me suis refait je me suis refait un pdf avec toutes les règles d'armée et et c'est vrai qu'en fait astra militarum on nous a rien donné on nous a rien rien donné la règle d'armée est très cool mais on n'a pas la règle de détachement et ça me paraît ça me paraît de ce fait pas hyper cohérent de le mettre de le mettre aussi haut dans la chaîne donc j'aurais tendance plutôt à le mettre dans la norme la règle d'armée est bien et on nous a pas on nous a pas entre guillemets dégoûté avec un truc peu caractéristique et peu intéressant donc voilà et pourquoi la des gardes j'ai remonté parce que vraiment plus j'avance dans le truc je me dis putain ça va être vraiment intéressant d'avoir une vraie résilience et une vraie gestion du trade dans les corps à corps en étant le cul posé sur les objets je pense que la des gardes peut vraiment vraiment jouer ce jeu là et je mets ça en équilibre avec le la taille des objectifs ça serait hyper pour le coup ça serait ultra favorable à la des gardes de se retrouver avec un jeu avec des objectifs comme à hf sigma avec des grosses galettes trois galettes sur le terrain la des gardes deviendrait vraiment très sexy pour le coup vraiment beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est à tout simplement de par son manque de mobilité et son inaptitude à aller chercher des objectifs dépolarisés à courir à droite à gauche et ou à se faire mener en bateau par un adversaire plus mobile là si on on centralise si on on centralise les objectifs comme un peu à la hausse on a moins d'objectifs et ça va plus se jouer sur en fait en ayant des plus grosses galettes en ayant moins on va concentrer la pression du jeu sur des zones plus restreintes et donc forcément ça veut dire que potentiellement ce sur quoi je me projette en vous disant les armées qui ont beaucoup de mobilité vont être avantagées peut-être qu'elles le seront moins pour le coup et ça va rebattre complètement les cartes donc je suis vraiment en attente de la taille des objectifs pour moi c'est ultra structurant dans mon analyse donc donc voilà et c'est pour ça je les ai mis de ce fait je les ai quand même mis en à cheval avec avec la catégorie normé parce que parce que je pense quand même que ça va être une armée qui résiliente et en ça en ça il y aura du bon à en tirer voilà je finis par je finis ce podcast par par ce dont je vous ai parlé les prédictions de tonton tourop alors sur les drucari sur les sur les drucari donc ils vont nous dévoiler l'article incessamment sous peu regardez hop quand je me mets là ça veut dire qu'ils vont finir par le cul jane sealer j'en suis honoré quoi voilà on a les drucari là les harlequins ouais il ya les harlequins mais je sais pas pourquoi j'ai je sais pas pourquoi je les harlequins ça va être complet complémentaire aux eldari on aura peut-être pas une révélation de faction à proprement parler je sais pas en tout cas les drucari allez les prédictions sur les drucari règles d'armée règles d'armée la règle d'armée actuelle de la des drucari c'est quand même ce principe d'avoir des bonus qui se cumulent au fur et à mesure de la partie ça de manière générale c'était pas exclusif aux drucari et ça a été enlevé ça a été enlevé sur toutes les armées le gros stacking de règles et on sent qu'aussi c'est une façon pour games workshop de simplifier le jeu et notamment à la lecture du codex drucari pour les non initiés drucari avoir ce stacking de règles quand vous jouez pas drucari c'est invitable donc je pense que cette règle là va être conservée c'est à dire d'avoir des bonus différents mais soit il y en aura moins et ils seront ils seront progressifs dans les tours donc du rune un peu comme le un peu comme avec les taux les taux v9 c'est à dire du rune 1 au rune 3 vous avez ça du rune 3 au rune 5 vous avez ça mais je mettrais plutôt ma pièce sur le fait que vous allez avoir une liste potentiellement de deux ou trois bonus et au début de au début du round vous allez choisir le bonus que vous voulez activer qui va être une sorte de stimulant que vous allez mettre sur votre armée voilà on peut décemment s'attendre à retrouver l'advance et charge je vois très mal un codex drucari sans advance et charge on peut décemment s'attendre à avoir cette notion de film open qu'on avait et que les joueurs drucari apprécient tant et on peut décemment s'attendre aussi à peut-être avoir une mécanique qui booste les capacités de corps à corps donc probablement un truc soit sur la résilience soit sur la mobilité soit sur l'agressivité et voilà je pense aussi qu'on va avoir une on va on va on va ils vont péter les règles sur les ils vont péter les règles sur comment s'appelle sur les castes les les émoncules les wits chez machin je pense que ça sera fini ça sera drucari et terminé on arrête de dessus de subdiviser une armée qui a déjà pas beaucoup d'entrée donc voilà donc la règle d'armée je vais une petite pièce là dessus un truc assez assez dans la dans l'espèce de doctrine de de stimulant d'injection quoi dans ce truc là et et avec le choix de le choix de différentes règles qu'on pourra activer au début des phases au début des rounds de bataille avec probablement les règles que je vous ai cité précédemment règles d'armée j'ai pas pas grand chose d'idée je pense qu'on va nous dévoiler les cabalites histoire qu'on nous montre un peu l'arsenal de tir je mettrai un billet sur le fait qu'on nous dévoile de hasard probablement aussi pour se projeter avec tout l'aspect tout l'aspect l'aspect des succubes etc qu'on connaissait avant mais à mon avis on nous dévoilera de hasard avec quelques règles bien sexy pour que lorsqu'ils soient dans une unité elle soit ultra létale avec des bonus à la blesse ce genre de choses et puis et je dirais qu'on est et je mets un petit billet sur le fait qu'on va nous dévoiler le la lances des raiders probablement des ravageurs je mettrai un petit billet sur la lance des ravageurs et peut-être ce qu'on n'a pas vu beaucoup peut-être un truc sur les avions éventuellement parce que c'est vrai que ça manque beaucoup on nous a parlé dans tous les codecs dont on a montré il ya eu une obstruction complète aux aux flyers les drucari ont quand même un petit codex mais ont de mémoire de deux volants différents voire même peut-être trois mais mais du coup je serais pas étonné qu'on nous dévoile un volant voilà voilà mes prédictions pour pour les drucari quand je vous ferai l'article drucari je vous ferai les prédictions sur le cul jane stiller on verra rendez vous sur la prochaine review on verra si on verra si si j'ai complètement visé à côté de la plaque ou si ou si j'étais bon dans mon diagnostic allez on arrive à la fin de la vidéo les amis je vous rappelle nos liens d'affiliation vous avez dans la description pour la v10 je vous rappelle aussi que tout le contenu compétitif on le mettra sur team créative wargame c'est pour ça si ce contenu là il est sur créative wargame c'est parce que c'est plus du 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 contenu à vocation fun sans prétention à la cool et on rentrera vraiment dans le dur sur team créative wargame avec l'équipe avec les joueurs que vous connaissez donc donc voilà et puis rejoignez nous sur discord ça c'est inévitable rejoignez nous sur instagram aussi ça fait plaisir pensez à liker à commenter on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur créative wargame je vous dis ciao c'est le gars